Générique 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 Bonsoir, au sommaire de l'actualité, ce soir, le Conseil supérieur de la magistrature qui a tenu ses assises ce matin au palais présidentiel. Les travaux étaient dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, président du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, les responsables des églises évangéliques du Gabon de réveil, églises éveillées et assimilées, convoquées par le ministre de l'Intérieur, Guy Bertrand Mapangou, ce matin, une réunion de prise de contact pour passer au peigne fin les mots qui minent le secteur. Le 36e, la 36e session du comité consultatif inter-africain à Ouagadougou, au Burkina Faso, l'événement réaffirme son ancrage, l'événement réaffirme l'ancrage du Gabon dans le milieu intellectuel africain. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévisions. Conseil supérieur de la magistrature, ce matin, au palais de la présidence de la République. Les travaux étaient dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le compte rendu de nos confrères de la presse présidentielle, Hervé Mongoumba, Ali Reynald Rajoumba, Anissé Sombaboubou. C'est le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a présidé les travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. A cette occasion, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont évoqué plusieurs sujets inscrits à l'ordre du jour. Notamment, le fonctionnement normal de la justice, les mesures à prendre pour améliorer son image, le mouvement de magistrats, intégration et nomination de magistrats. Un tour d'horizon de ces questions qui ont permis aux différents acteurs de cette institution judiciaire d'apprécier l'évolution positive de la justice gabonaise depuis ces derniers temps. Grâce aux orientations, soutien et conseils avisés du président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, président du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut rappeler que le chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, prône une justice libre et indépendante, forte et saine, pour que chaque citoyen puisse s'épanouir au Gabon. Nous restons au palais présidentiel où le chef de l'État, Ali Bongo Ndiba, a reçu en audience le ministre équato-guinéen chargé de l'intégration régionale. Il était porteur d'un message du président de la République de la Guinée équatoriale. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle, Ali Reynaldra Djoumbal, Amber Pori, Cédric Aleka. Al-Tazar Ngonga, envoyé spécial du chef de l'État de Guinée équatoriale, a été reçu en audience par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ndiba. Le ministre d'État en charge de l'intégration était porteur d'un message du président Odoro Biangéman-Bazogo à son frère et ami Ali Bongo Ndiba. Son Excellence Ali Bongo Ndiba, il est président à un exercice de notre communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Et en tant que président, les autres chefs d'État sont obligés de concerter avec lui pour certaines actions qui doivent être menées soit au niveau bilatéral, soit au niveau communautaire, en dehors du cadre d'un sommeil ordinaire ou bien extraordinaire. Au niveau bilatéral, vous savez, les traités définissent exactement quelles sont les actions d'une communauté, c'est-à-dire les aspects commerciaux, les aspects sécuritaires, bon voisinage, qu'il faut se développer entre les deux. Donc ce sont des affaires qui, son Excellence le président de la République, a eu à conserter avec son frère homologue, président Ali Bongo Ndiba, président en exercice, président frère. L'envoi spécial de Guinée équatoriale a dit aussi avoir mis à profit cette rencontre pour échanger avec le chef de l'État Ali Bongo Ndiba sur plusieurs sujets d'intérêt communs entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Hors de nos frontières, la 36e session du Conseil consultatif inter-africain du CAMES, les assises de Ouagadougou au Burkina Faso ont permis au Gabon de réaffirmer son engrache dans le milieu intellectuel africain. Le point avec Patrick Simong. Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, a été dix jours durant le carrefour de la rencontre de l'élite universitaire africaine organisée chaque année par le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur à travers son programme de promotion des enseignants chercheurs et chercheurs par les pairs à l'échelle régionale. La 36e session des comités consultatifs inter-africains, initialement prévue pour soutenir à Conakry en Guinée, a réuni finalement ici au Faso les représentants des 19 États membres du CAMES sous le haut patronage du ministre Burkinabé des enseignements secondaires et supérieurs grâce à la bénédiction du président du Burkina Faso, son Excellence Blaise Compaoré. 1 148 dossiers de candidature ont été examinés, un nombre en constante augmentation depuis la création des CCI en 1978. Un motif de satisfaction pour le CAMES, les universités et centres de recherche qui accordent un intérêt tout à fait particulier à cette voie de gestion commune des carrières qui forcent l'admiration et le respect dans le monde en tant que modèle unique de gradation en la matière. Je formule le vœu que comme hier, aujourd'hui encore et certainement demain, nous puissions ensemble continuer à trouver les mécanismes adéquats pour adapter notre exemple unique d'intégration réussie datant des années 60 à l'ère du temps, quel qu'on soit le contre-temps et porter toujours au plus haut encore le flambeau du CAMES dans le concert des organisations à vocation similaire. Le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur est reconnu comme un outil de construction de l'excellence dans l'enseignement et la recherche en Afrique. Quand on participe aux sessions du CAMES, c'est un plaisir de revoir les collègues, d'échanger sur des questions qui préoccupent de façon bilatérale ou en petits groupes. C'est face à face qu'on a avec ces collègues, main dans la main. Ça renforce aussi l'intégration sous-régionale. Nous sommes persuadés que nous avons accompli la mission qui nous a été dévoulue par les instances supérieures du CAMES, c'est-à-dire évaluer les enseignants-chercheurs et les chercheurs des pays membres du CAMES. Je suis enseignante-chercheure à l'université de Bangui et la 36e session du comité consultatif inter-africain du CAMES ne peut que profiter à la République centrafricaine. Le CAMES c'est quelque chose que l'Afrique a réussi. Même les systèmes d'enseignement supérieur de la plupart des continents nous envient le CAMES. Le CAMES est en train de faire des bons dans la modernisation, dans l'innovation. Vous savez, au 21e siècle, on dit dans l'enseignement supérieur, innover ou mourir. Donc le CAMES ne veut pas mourir. On fait des innovations et il faut que ces innovations reçoivent un financement adéquat. Le CAMES, soucieux de promouvoir la qualité, l'efficacité, la pertinence et l'efficience dans les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche dans son espace, oeuvre aussi activement en faveur de l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur afin de garantir une visibilité et une appropriation plus large de ces programmes et projets. La 36e session des comités consultatifs inter-africains du CAMES a bouclé son évaluation annuelle. Des enseignants-chercheurs et des chercheurs à Ouagadougou, au Burkina Faso, sur une note de satisfaction, 87% de taux de réussite enregistrés au terme des travaux, comme nous le rapporte notre envoyé spécial Patrick Simogoy. Le taux de réussite de la 36e session des comités consultatifs inter-africains de Ouagadougou est de 87,57%, soit une progression de 2% par rapport à 2013, ont été gradés 557 maîtres assistants et chargés de recherche, 209 maîtres de conférences et maîtres de recherche, 124 professeurs titulaires et directeurs de recherche, soit 26 maîtres assistants et maîtres de recherche, 13 maîtres de conférences et chargés de recherche, et 5 professeurs titulaires pour le Gabon. Une cagnotte de 44 nouveaux enseignants hautement gradés CAMES. L'IREC et le Sénarès s'en sortent avec 3 maîtres de recherche et des chargés de recherche, soit 100%. L'école Nomade Supérieure avec 5 maîtres assistants et 2 maîtres de conférences, l'Université des sciences de la santé, un professeur titulaire et un maître assistant en médecine, et un maître de conférences en sciences naturelles, 100%. L'Université Omad Bongo de Libreville tire son épingle du jeu avec 2 professeurs titulaires, 5 maîtres de conférences et 10 maîtres assistants. D'une manière générale, l'on peut se réjouir d'avoir accompli la mission du programme CCI qui consiste à doter l'espace des ressources de qualité sur la base d'un référentiel commun élaboré aux normes internationales. Au plan opérationnel, on peut aussi constater que les deux CTS qui devaient expérimenter l'usage complet de la plateforme ICAMES-CCI ont relevé convenablement le défi et permis en outre d'enlégir notre capital de savoir-faire dans ce secteur. Comme on le voit, le rendez-vous de la 36e session en valait la peine. C'est donc une fierté pour les CAMES d'avoir montré une fois de plus son savoir-faire en matière d'expertise. Ainsi, les CTS viennent de mettre à la disposition des États membres des ressources humaines compétentes. Il appartient donc désormais à nos États de les utiliser à bon escient pour combler le manque criard de ressources humaines de qualité dans les universités et partant améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le CAMES a pu ainsi jouer une fois de plus son rôle fédérateur et d'émergence de nouvelles synergies pour la compétitivité des universités et centres de recherche des États membres. Ici, plusieurs personnalités, enseignants-chercheurs et chercheurs et tous ceux ayant loyalement servi le CAMES ont reçu des distinctions dans l'Ordre international des palmes académiques OIPA-CAMES remis par le grand chancelier de l'Ordre, le secrétaire général du CAMES, le professeur Bétran Mbachi. Bon à savoir, cette distinction OIPA-CAMES remise à Malik Atanas Bambara, comptable émérite du CAMES qui a servi l'institution pendant 33 années avec abnégation. Un exemple à suivre. Au Gabon, les journées portent ouvertes de l'UISO, l'institut universitaire des sciences de l'organisation Sophie Toutoumémane qui s'élèbre depuis ce matin. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les 30 ans de son existence, l'établissement supérieur a accueilli de nombreuses personnalités. Ce matin, la cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec nos reportères Caroline Mendoou-Mobono et Serge Nseguimabila. Je vous le disais en titre, les responsables des églises évangéliques du Gabon de réveil, les églises éveillées et assimilées autour de Guy Bertrand Mapangou ce matin, le ministre de l'Intérieur, une réunion de prise de contact pour passer au peigne fin les mots qui minent le secteur, les détails dans ce reportage de Martine Pitti et Chris Lamaina. Devant les missions religieuses qui sont les siennes, le ministre de l'Intérieur accompagné de son ministre délégué a reçu les pasteurs des églises dites de réveil. D'entrée, Guy Bertrand Mapangou leur a rappelé les missions qui sont dévolues à son département, entre autres, assurer la sécurité des personnes et des biens, maîtriser les flux migratoires, veiller au maintien de l'ordre public sur ce point, il a dit ceci. Dans l'ordre public, il est contenu la tranquillité, la tranquillité, la quiétude. La prière, je ne vous l'enseigne pas, vous, ministre de Dieu, parce que depuis un moment, nous recevons beaucoup de plaintes. beaucoup de plaintes sur les nuisances sonores et vous le savez vous-même. Ces plaintes sont à notre niveau, d'autres déjà au niveau du parquet. c'est que les populations se plaignent lorsqu'elles sont riveraines de vos églises, de vos lieux de culte, se plaignent d'être dérangées de jour comme de nuit. En outre, le ministre a fustigé le comportement de certains pasteurs gabonais qui, après avoir obtenu leur récépissé de reconnaissance, confient leur église à des pasteurs expatriés. Ça commence par les gabonais qui sont en fait des paravents et ça se termine toujours par les étrangers. Vous allez me donner un exemple dans les pays que vous connaissez où les pasteurs sont gabonais. mais chez nous tout le monde est pasteur. Toutes les nationalités qui rentrent en toute illégalité, qui rentrent au mépris de la loi sur l'accès dans notre pays et vous-même les gabonais qui exercent dans ces ministères, vous l'acceptez. Tout en rappelant au ministre de Dieu que le Gabon reste un pays de droit, tout contrevenant s'expose à des sanctions. Au sortir de cette réunion présidée par le ministre de l'Intérieur Guy Bertrand Mapangou, quelques responsables de ces églises se sont prêtés aux questions de nos reporters Martin Pitti et Chris Lamarindar dans ce reportage. Les responsables des églises dites de réveil invités par le ministre de l'Intérieur ont à chaud donné leur réaction. C'était une prise de contact, c'est d'ailleurs pourquoi nous nous en redouissons. Dans tous les cas, si nous sommes persuadés que certaines des choses, des griefs qui ont été formulées à notre endroit sont réelles, il n'en demeure pas moins que désormais à cause du fait que le respect des lois en vigueur dans notre pays est imposable à tous, nous avons la responsabilité dans les jours qui viennent rapidement de faire du toilettage à notre sein pour que ce qui nous est reproché soit complètement balayé et qu'ensemble nous puissions travailler à l'effort de construction nationale. Nous on travaille dans le cadre de l'agréation depuis longtemps. Je pense qu'il fallait que le discours du ministre soit un discours dur pour que les communautés qui pensent souvent qu'on s'amuse sache que le Gabon est un pays qui a des règles, qui a des lois. On ne peut pas continuer à fonctionner dans l'informel et dans le désordre. chaque oreille a entendu ce que le ministre a dit, quitte aux églises ou les ministres du culte que nous sommes de nous organiser parce que c'est salutaire pour annoncer l'évangile dans la paix et non dans le désordre et la brutalité. Vivement que le conseil interreligieux voulu par le chef de l'État se met en place pour une meilleure lisibilité des activités des ministres de Dieu. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale célèbre, dès demain, la semaine mondiale de l'allaitement maternel en prélude à cet événement, le ministre de la Santé Fidel Mengé Mengoua a prononcé une allocution circonstancienne. Voici un extrait, il est au micro de Francis Gomoua et Tassian Amico. Pour 2014, le thème retenu est l'allaitement un défi pour la vie. Il s'agit non seulement d'évaluer les progrès réalisés en matière de lutte contre la pauvreté, mais également de promouvoir le développement sain et durable de manière globale d'ici 2015. Cette approche est naturellement en synergie avec la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, qui évoque dans l'axe 3 du plan santé contenu dans le plan stratégique Gabon émergent la nécessité d'encourager la pratique de l'allaitement maternel exclusif en vue d'une meilleure survie de l'enfant. J'invite donc les uns et les autres à poursuivre cette franche collaboration et à s'impliquer totalement dans les différentes actions prévues pour cette 22e édition de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel afin que nous puissions relever les défis liés au triomphe de l'allaitement maternel exclusif dans notre pays. Au ministère de l'économie, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et de la prospective, Marcelin Agaia, réceptionne le rapport des premières assises sur la responsabilité sociétale des entreprises, un rapport remis par un consortium des entrepreneurs nouvelle génération. Les détails dans ce reportage de Jean-Augustin Diengui et Félix Maudibangoui. Au cabinet du ministre délégué, auprès du ministre de l'économie et de la prospective, la délégation du consortium des entrepreneurs nouvelle génération, une structure qui milite en faveur de la mise en place d'une démarche de la responsabilité sociétale des entreprises pour contribuer significativement à la transition du pays vers une économie verte pour un développement durable. Une rencontre qui se tient après l'organisation des premières assises de la responsabilité sociétale, c'est donc à justi qu'un rapport des dites assises a été remis au numéro 2 du ministère de l'économie et de la prospective. Pendant ces assises, il y a eu un ensemble de communications et ces communications ont donné lieu à des analyses pertinentes lesquelles ont été sanctionnées par un ensemble de recommandations et de conclusions pertinentes pour la mise en oeuvre de la politique du développement durable prônée par le gouvernement aujourd'hui. Le développement durable et responsabilité sociétale et environnementale des entreprises sont moins d'être des concepts différents. Vous savez, c'est l'ensemble des agrégations de toutes les démarches RSE aujourd'hui qui matérialisent concrètement sur le terrain les politiques de développement durable aujourd'hui. Donc, il était important que nous puissions discuter de l'ensemble des recommandations aujourd'hui et nous allons nous assurer au sein d'entrepreneurs générations l'organisation dont j'ai la charge qu'une cellule de suivi sera mise en oeuvre sera créée pour le suivi de ces recommandations de ces conclusions qui sont dans ce rapport. Rappelons que ces premières assises sur la responsabilité sociétale des entreprises et dont le rapport a été remis au ministre délégué Marcella Agaia se sont tenues le 5 juin dernier à Libreville une journée consacrée par la communauté internationale comme étant celle de l'environnement. D'autres opérateurs économiques Canal Plus et Bicic viennent de présenter et présentent au public une nouvelle offre fruit du partenariat qui les lie désormais. Philika Biongo et Arnaud Menguet de notre rédaction nous en disent un peu plus. Le réabonnement à Canal Plus via le téléphone portable est désormais possible au Gabon grâce à l'application Bicic Mobile. Avec ou sans compte bancaire le client peut ouvrir gratuitement un compte mobile en composant étoile 838 dièse. Avec un compte Bicic Mobile ça vous permet de vous réabonner partout. Ça fonctionne 24h sur 24 7 jours sur 7. Ça vous permet de le faire évidemment sans vous déplacer puisque de chez vous votre abonnement est arrivé à échéance ou arrivé à échéance grâce à votre compte Bicic Mobile vous pouvez vous réabonner sans aucun problème et puis éviter les coupures d'images puisque aujourd'hui on prévient nos abonnés de l'arrivée de la coupure d'images donc à partir du moment où ils ont ce message là ils peuvent se réabonner de manière très simple. A travers cette innovation la doyenne des banques offre à sa clientèle ainsi qu'aux abonnés des 4 maisons de téléphonie mobile présentes sur le territoire international un service de qualité. La solution mobile banking de la Bicic a la particularité d'être à la fois un service innovant et un facteur d'expansion de notre réseau compte tenu du système de partenaires agréés sur lequel elle repose. Bicic Mobile est un moyen de paiement sécurisé attaché à un compte à monnaie électronique. lancé en 2012 Bicic Mobile propose une diversité d'options à savoir les dépôts et retraits d'espèces effectués à partir de téléphones mobiles le transfert d'argent la recharge d'unités d'électricité et d'âne et bien d'autres. A ce jour 10% des opérations et d'âne s'effectuent à partir de cette option. Cette communication de la primature pour la suite du journal le Premier ministre chef du gouvernement le professeur Daniel Onaondo convie à une importante rencontre qu'il présidera Madame et Messieurs les secrétaires généraux Madame et Messieurs les secrétaires généraux adjoints des différents départements ministériels ce vendredi 1er août ce vendredi 1er août 2014 au Méridien Rendama selon le programme ci-après de 10h à 10h45 respectivement les arrivées et installations des secrétaires généraux arrivée de Madame et Messieurs les membres du gouvernement Madame Denise Mekam Monsieur Serge Maurice Mabiala Monsieur Simon Toutoum-Eman arrivée de son excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement à 10h45 10h50 diffusion d'un documentaire sur les attentes des populations vis-à-vis de l'administration gabonaise 11h communication du Premier ministre chef du gouvernement au secrétaire généraux de l'administration gabonaise compte tenu de l'importance de la communication la présence de tous est vivement souhaitée la présence de tous précise de communiquer et de rigueur Conseil d'administration à la CNSS la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en toile de fond l'examen des comptes des comptes clos exercice 2013 des travaux étaient dirigés par son directeur général Désiré Lasségué 7 milliards d'administration 7 milliards 581 383 397 francs CFA c'est le résultat de l'examen des comptes clos du 31 décembre 2013 de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale contre 2 371 700 948 francs CFA en 2012 soit un excédent de 7 milliards 500 qui serait tributaire du nombre croissant des assurés en 2013 et de autres grands faits Le premier fait je peux vous dire qui a contribué quand même à l'amélioration de la situation globale c'est le départ des hôpitaux là ça a été concret en 2013 puisque tout le personnel a été libéré concrètement courant 2013 donc ça s'est traduit par déjà une masse salariale beaucoup moins importante parce qu'il y a plus de 900 agents qui émergent dans les hôpitaux qui sont partis en matière d'investissement dans le social il y a donc tout un programme de logements sociaux qui va se mettre en place c'est à dire que le logement sera conçu pour un assuré social qui va le payer et qui en sera propriétaire jusqu'à sa retraite il y a également que nous sommes en train de délocaliser au maximum l'activité pour rapprocher la CNSS de l'assuré cet excédent devrait permettre au directeur général de l'institution désirer la CEGUE et l'ensemble des administrateurs de réaliser un certain nombre de projets sur les 7,5 milliards de réaffecter 7 milliards aux réserves donc qui vont s'ajouter aux 27 milliards que nous avons déjà en réserve et 500 millions seront affectés à l'exploitation, à la modernisation de la CNSS des projets sociaux que la CNSS devrait s'atteler à réaliser si elle veut répondre aux nouvelles exigences de sécurité sociale parlons à présent de la deuxième étape de la caravane de la quatrième édition de la journée internationale de la veuve célébrée en différé dans notre pays après l'étape d'Abelabonga dans le Moyen-Ogwe voici l'étape de Koulamutu, la capitale provinciale de l'Ogwe-le-lo et Jeanne Minko, Louis Bestard-Léniougo C'est l'esplanade de l'hôtel de ville de Koulamutu qui a servi de cadre à la rencontre de la caravane de la journée internationale de la veuve et les conjoints survivants du troisième âge économiquement faible habitant la commune il prenait part également les autorités administratives et militaires en poste dans la capitale l'Ogwe-en un rendez-vous de solidarité nationale à l'endroit des conjoints survivants du troisième âge économiquement faible qui a permis à l'assistance de s'enquérir des modalités de confection des dossiers des ayants droit dont les conditions ont été assouplies alors que près de 200 nécessiteux ont reçu des bons d'allocation de conjoints survivants ou des kits alimentaires Ce recensement s'est fait avec le concours des chaises de quartier de Koulamutu les critères de sélection étaient les suivants être économiquement faible être du troisième âge ou avoisinant cet âge avoir des enfants à charge être habitant de la commune de Koulamutu cette opération de prise en charge à travers le nouveau dispositif de filets sociaux contenu dans la nouvelle stratégie d'investissement humain va se poursuivre pour toutes les catégories des sept segments retenus à savoir les filles-mères les handicapés les conjoints survivants les étudiants isolés les jeunes de 18 à 25 ans les orphelins et les enfants des rues et pour finir les personnes âgées vous avez un bon de 75 000 pour aller toucher au trésor le Koulamutu Il faut retenir que le thème de cette année est, je cite « prise en charge judiciaire des veuves » un thème qui vient ici renforcer les actions du gouvernement gabonais par l'entreprise du ministère de la prévoyance sociale et de la solidarité nationale en faveur des conjoints survivants économiquement faits La chapelle Sainte-Denise de Mindoubé nous sommes dans le cinquième arrondissement de la commune de Libreauville a vibré le week-end dernier avec la remise par la fondatrice idée et action madame Danielle Toutoum-Eman d'un important lot aux responsables des chapelles du cinquième arrondissement de la capitale gabonaise les détails dans ce reportage de Dieu de Nébier Prestine Goua-Eman Caractère particulier le dimanche 27 juillet 2014 En effet, l'épouse du ministre du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Danielle Toutoum-Eman fondatrice de l'association Idées et Actions a gratifié aux populations du cinquième arrondissement de Libreauville à travers ses trois églises Sainte-Denise, Sacré-Cœur et Saint-Joseph de Lalala d'un important don estimé à 15 millions de fonds CFA composés des équipements en informatique pour mieux accompagner les prêts dans la préparation des homélies de 100 tensiomètres pour la prévention de l'hypertension artérielle et plus d'une centaine de glucomètres pour la prévention contre le diabète Ce geste d'une portée humanitaire n'a pas laissé les prêtres insensibles Le docteur Guy Patti Kobian président de la Croix-Rouge gabonaise hôte de la cérémonie s'est dit très heureux de voir des oeuvres humanitaires se perpétuer à travers de belles initiatives citoyennes Il a ainsi profité de cette occasion pour revenir sur la nécessité et le bien fondé de la prévention des maladies cardiovasculaires Les maladies cardiovasculaires constituent de plus en plus une grande préoccupation du système de santé de notre pays Beaucoup de personnes meurent au Gabon à cause des accidents cardiovasculaires Beaucoup de personnes souffrent de l'hypertension et ce sont très souvent des maladies qui évoluent de façon silencieuse Ce sont des maladies qui évoluent à bas bruit Donc, en tant que médecin dans un premier temps, en tant que représentant de la Croix-Rouge, je salue véritablement cette initiative parce que madame le ministre s'engage dans la prévention des maladies cardiovasculaires L'on retiendra que l'association Idées et Actions n'est pas à ses premières réalisations car elle a déjà distribué les machines à courte, réfectionné les cybercafés et compte maintenir son contact avec ses frères et soeurs La suite du journal et nous recevons deux invités sur ce plateau Monsieur Patrick Mundunga, conseiller en charge des partenariats pour le développement au ministère de la Culture et le docteur Armel Boubindji, directeur santé et actions sociales à la Croix-Rouge gabonaise C'est bien cela ? Bonsoir messieurs, il faut dire que vous venez parler respectivement pour le compte du ministère de la Culture le lancement de la caravane civique sur la sensibilisation contre les abus sexuels sur l'enfant et en ce qui est de la Croix-Rouge gabonaise vous venez nous parler du camp qui sera organisé à l'Embarainé puisque les deux événements se tiennent à l'Embarainé Monsieur le conseiller, dites-nous quel rapport entre les deux événements ? Merci pour l'opportunité offerte D'abord peut-être nous présenter cette caravane que le ministère de la Culture lance Bien, comme vous le dites si bien, le ministère de la Culture, des Arts et de l'Education civique organise la première édition de la caravane civique sur le thème sensibilisation contre les abus sexuels sur l'enfant le mercredi 6 août à l'Embarainé en partenariat avec la Croix-Rouge gabonaise C'est une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation civique par madame le ministre Idare Etteno à Sonoua D'accord, dites-nous, quel rapport faites-vous entre les deux événements ? Le rapport entre les deux événements participe du simple fait que les deux activités se tiennent au même moment à l'Embarainé et portent sur l'enfant, sur les jeunes et sur l'enfant Il s'agit de mutualiser les compétences ? Exactement, nous avons voulu développer des effets de synergie entre les deux activités pour capitaliser ce moment et atteindre la cible indiquée des jeunes de 16 à 27 ans et parler également de l'enfant en impliquant ces jeunes dans les activités du ministère de la Culture et en sollicitant les compétences du ministère de la Culture pour conduire les activités de la Croix-Rouge gabonaise D'accord, M. Armel Boubindi, vous nous parlez un peu de ce camp que la Croix-Rouge gabonaise organise à l'Embarainé, la capitale provinciale du Moyen-Ogué Écoutez, merci de nous donner l'opportunité de communiquer davantage sur ce projet Effectivement, la Croix-Rouge gabonaise, avec le concours de ses partenaires, organise du 4 au 8 août 2014 à l'Embarainé son premier camp jeunesse Ce premier camp jeunesse vise à rassembler au même site pendant 5 jours 500 jeunes volontaires de la Croix-Rouge gabonaise des 9 comités provinciaux Croix-Rouge de notre pays Et donc pour nous c'est un véritable challenge, c'est de donner à nos jeunes une plateforme d'expression un espace vraiment pour échanger, pour partager des expériences, pour partager leur vie humanitaire Quels sont les âges ? De 15 à 35 ans, ce sont des jeunes essentiellement qui constituent pratiquement 70% de nos volontaires D'accord, alors très rapidement, monsieur le conseiller, nous donnez quelques dates par rapport au lancement justement de cette caravane civique Le lancement de la caravane civique se fera le mercredi 6 août à l'Embarainé et se poursuivra bien entendu le 7 mai, le lancement est fait à partir du 6 août Votre mot de fin ? Le mot de fin c'est simplement inscrire cette action dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'éducation civique et remercier nos partenaires, si vous le permettez Très rapidement, monsieur l'Unicef, qui est notre partenaire technique C'est Cagadis, RTL Gabon, Prié-Import, Sogatra, Couleur Prusse et AJ Impression Monsieur Armel Boubigny Juste avant de conclure, juste préciser qu'effectivement il y aura 4 grands temps forts au cours de ce camp jeunesse avec un temps dédié aux débats scientifiques, avec des exposés et des ateliers Un second temps pour les jeunes au niveau, tout ce qui est excursion, loisirs, etc. Et un troisième temps en soirée avec tout ce qui est activités culturelles, danses, flocleries, etc. Les dates ? Les dates c'est toujours du 4 au 8 août 2014 Donc je profite aussi pour remercier son alignement de tous nos partenaires Très rapidement aussi, monsieur l'Unicef Nos partenaires qui nous accompagnent Le ministère de la Culture qui prend une part active à ce projet Le ministère de l'Education Nationale Le ministère de la Jeunesse et des Loisirs La CNSS, la CAMGS Le Comité National Olympique Et effectivement nos partenaires du mouvement international A savoir la Fédération Internationale de la Croix-Rouge Le CICR Et les autorités locales de l'Embarénée qui nous accompagnent dans cette aventure Merci Messieurs, restez avec nous pour parler de l'assistance Aux actions de femmes et de proximité au cœur des missions de l'association des filles de femmes Cette fois, la délégation de l'ONG s'est rendue au village Bouvendou Et nos envoyés spéciaux Bernard Récoula et Raïssa Lorméza nous en disent un peu plus Près de 200 kilomètres parcourus C'est au village Bouvendou Que la délégation de l'association des filles de femmes Est venue porter un don aux agriculteurs Principalement Madeleine Mougounou et les siens Nous faisons la culture de la banane plantain Mais nous sommes, on va dire une coopérative familiale Parce que j'ai mes frères aussi qui sont juste après On a 6 hectares plantés Nous sommes en pleine recolte Et puis là nous sommes en train de refaire les nouveaux champs Où il y aura au moins 10 hectares de bananes Mais on va rajouter d'autres cultures vivrières Voilà pour répondre aux besoins Parce que bon, nous nous sommes dit Il faut qu'on en découse avec le fait d'importer plus de 80% de ce que nous consommons Une fois sur les lieux, la présidente de l'association des filles de femmes Et ses collaborateurs ont visité les plantations Là encore, curieuse, Malika Gongon-Dimba A qui devait être offert quelques produits vivriers A tenu à se procurer elle-même un régime de bananes Un contact avec la terre qui la plonge dans les réalités des agriculteurs Madame la présidente des filles de femmes A pu elle-même toucher du doigt Les difficultés qui sont les nôtres Liées par exemple aux voies de communication Pour arriver ici, ce n'est pas évident Je loue le Seigneur qu'elle soit arrivée sans trop d'heures Elle a tenu sa promesse Je ne peux qu'être gratifiante A l'endroit de madame la présidente des filles de femmes Une nouvelle activité hors de Libreville Pour des filles de femmes Qui mise sur la proximité avec toutes les femmes Nous allons dans la province du Haut-Togoué Pour parler de l'installation d'un nouveau profet Dans le département de la Bailly Bricolo Jules Ngoulou vient d'être installé par le gouverneur de la province Bertrand Moudouga Un reportage de nos confrères de Gabon Télévisions à Massoukou La commune d'Aboumi dans le département de Bailly Bricolo Vient de vibrer au rythme d'une série d'installations officielles Du nouveau préfet et de la nouvelle équipe du conseil départemental Le gouverneur de la province du Haut-Togoué Bertrand Moudouga a, avant de procéder aux installations officielles Présenté les nouveaux promus Monsieur Ngoulou Jules Est né le 1er janvier 1958 A Franceville Il a fait ses études primaires et secondaires A Franceville Il est fonctionnaire du ministère des affaires sociales Comme vous le savez Le président du conseil départemental C'est un élu Il a fait ses études primaires et secondaires A Oboli Et au lycée Luc au Kenkali de Konja Il est fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1984 Il est marié et père d'une famille nombreuse Ça n'est alors suivi les installations proprement dites C'est d'abord Gilles Ngoulou Nommé préfet du département de Bailly Bricolo Lors du conseil des ministres du 21 mai 2014 Qui a été installé Au nom du président de la République Et en vertu de pouvoir qui me sont conférés Je vous installe dans vos fonctions Le préfet du département de Bailly Bricolo A Oboli Avec toutes mes félicitations Philippe Ngoni Vainqueur de la dernière élection locale A été installé lui aussi Par le gouverneur de la province du Haut-Ogoué Monsieur Ngoni, Philippe Je vous installe Dans vos fonctions Le président du conseil départemental Bailly Bricolo A Oboli Ces installations se sont déroulées Dans la continuité de l'administration Et que ces nouveaux promus Se mettent non seulement au service de l'administration Mais aussi et surtout Au service des populations La campagne de sensibilisation routière Sur le thème alcool au volant Est lancée dès demain Par la direction générale De la prévention et du contrôle routier Pour en parler avec nous Sur ce plateau Emmanuel Zouimba Le directeur de la prévention et du contrôle routier Monsieur bonsoir Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévisions Il faut dire que vous êtes là Pour une communication Pour un communiqué de presse Nous vous écoutons Il faut d'abord dire que la sécurité routière Est un problème de société Qui ne peut être résolu Sans les secteurs concernés Par les conséquences économiques Humaines Des conséquences Oui Des accidents de la route A l'occasion du lancement De la quatrième campagne De sensibilisation routière Sur le thème Alcool au volant Qui se déroulera Du 1er août Au 31 août Dans les provinces De l'Est Faire De l'Ouille Le thème Du Hôte-Nordi Le thème Et enfin Du Hôte-Ouille La direction générale De la sécurité routière En partenariat Avec Rotary Club De Libreville Je vous invite à prendre part à la cérémonie d'ouverture que présidera Mme le ministre des Transports le vendredi 1er août à 10h à l'esplanade de l'immeuble interministériel s'il fasse de la mosquée de les personnalités et les opérateurs économiques du secteur routier ci-après. Il s'agit de Mme le procureur de la République ou son représentant, M. le commandant en chef de la Gendarmerie Nationale ou son représentant, M. le commandant en chef des Forces de Police Nationale ou son représentant, le directeur général de Sogatra, tous les opérateurs économiques de transport routier, c'est-à-dire les agences de voyage du secteur routier et tous les syndicats des transporteurs routiers. Compte tenu de l'importance de la cérémonie, la présence de tous est vivement souhaitée. Un communiqué de la direction générale de la sécurité routière, je vous remercie. M. Emmanuel Zema, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévisions. Cette communication pour la suite du journal, vous restez avec nous, s'il vous plaît, dans le cadre des préparatifs de la célébration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale le 17 août 2014. Un exercice de défilé Gondor Nature aura lieu ce samedi 2 août 2014 à partir de 6h au boulevard du bord de mer. A cet effet, la circulation sera momentanément interrompue des feux tricolores du ministère des Affaires étrangères. A l'immeuble Rénovation, de 6h à 10h, le ministère de la Défense nationale présente toutes ses excuses aux populations de Libreville pour les désagréments occasionnés. Pour la fin de cette édition d'information, ce nouveau-né dans le monde associatif gabonais, il s'agit de l'association Lambaréné en Confiance. Il a été porté sur les fonds baptismaux récemment à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogoué. Jean-Steve Doumélény, le récit. Ambiance festive sur l'esplanade de l'hôtel de ville de Lambaréné. Les fils et filles de la cité du Grand Blanc, par cette mobilisation, apportent leur caution à la naissance de l'association Lambaréné en Confiance. Et pour présider à ses destinées, le dévolu a été jeté sur cet homme, Guy Roger Vondakambano. Monsieur Guy Roger, au nom du président d'honneur de Lambaréné en Confiance, et à tous les pouvoirs qui me sont conférés, je vous instale dès ce jour au poste de président de Lambaréné en Confiance. Lambaréné en Confiance se veut un creuset fédérateur de tous les natifs de la localité, afin de soutenir l'action du président Ali Bongo Ondimba à travers le pacte social. L'honneur me choix, en ma qualité de président exécutif, de vous transmettre au nom du président d'honneur, M. Richard Augusto Nouvier, en celui de notre président fondateur, M. Serge Enam Solé, et au mien propre, nos sincères remerciements pour avoir bien voulu assister à cette première assemblée générale de notre association, Lambaréné en Confiance. Lambaréné en Confiance a pour objet de susciter et encourager la solidarité, l'entraide et la fraternité entre ses membres et entre les filles et les fils de Lambaréné. Et pour matérialiser l'esprit de solidarité qu'elle entend faire sienne, l'association Lambaréné en Confiance a procédé en fin de journée à un don de matériel composé de matelas, de couverture et de vivres au bénéfice des pensionnaires du village Lumière, un lieu chargé de symboles en ce qu'il témoigne de l'élan d'humanisme du plus illustre des fils de Lambaréné, le Dr Albert Schweitzer. Point final à cette édition d'information, merci à vous de l'avoir suivi. Derrière le générique fin de ce journal, vous le savez, le Conseil supérieur de la magistrature a tenu ses assises ce matin, les travaux étaient dirigés par le chef de l'État Ali Bongo. On dit bas, vous suivrez le communiqué final ayant sanctionné les travaux. Vous suivrez également ce soir le magazine de la cellule communication gouvernementale, l'agenda gouvernemental, une rétrospective des activités gouvernementales. Vous suivrez également l'allocution circonstancielle du ministre de la Santé à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Demain, 20h. Cédric Mollet-Malonga, ils étaient à la coordination du journal. Rodolphe Moukambi, Cyril Bertonga-Léco, Manix Mongeau, Jerry Bougo, Bivigo, toute l'équipe d'antenne conduite par notre brillant réalisateur. Ce jantement pour vous dire, merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada